Salut mon pouletto, j'espère que t'as le mojo. Aujourd'hui on va devenir ensemble pro des deals, tu fais petit titre, pour décrocher des opportunités, justement, encore une fois, quand tu veux, ça peut être encore une fois des bookings, des collaborations, des labels, enfin des crochets en label, etc. Tout rapport que tu as avec les gens professionnels. Il faut bien comprendre une chose, dans un échange humain, il y a toujours, enfin, il y a le terme échange tout simplement, et le problème c'est que beaucoup de DJ, il n'y a pas que dans la musique, je dis DJ parce qu'on est sur une chaîne DJ, mais qui arrivent, tu vois un mec qui a telle ou telle chose à t'offrir, un programmateur qui peut te proposer une date, ou un DJ qui pourrait te proposer une collaboration, c'est super intéressant, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas directement aller chez lui et lui demander. C'est mieux de demander que de rien faire, de toute façon, mais très souvent ça aboutit à un refus, parce que si tu abordes quelqu'un que tu ne connais pas, et plus il est connu, plus il est demandé, plus tu vas tomber dans le même panier que tous les autres qui demandent la même chose. Au bout d'un moment, il est saoulé, parce que tous les jours, il envoie 5, 10, 15, 20, 50 personnes passées pour demander la même chose, donc au final, il ne te répond même plus, tu n'as même pas de retour, tu n'as même pas de retour en fait, à ta demande, parce que voilà, il est saoulé par ça, il a autre chose à faire, il ne peut pas dire oui à tout le monde, et c'est normal. L'autre, une meilleure façon de faire, et qui est aussi plus saine, parce qu'au lieu d'arriver chez quelqu'un en te demandant, ça veut dire genre, moi je suis tout, on me doit tout, donc j'arrive, je pose la question, genre tu vas m'aider. Moi ça m'arrive aussi sur Upgrader, j'ai régulièrement du monde qui veut me demander, genre, voilà, moi j'ai envie d'aider tout le monde à la mesure du possible, mais quand je reçois un mail, le mec qui veut que je lui fasse quasiment un coaching à l'œil, pour genre, je réponds à tous ces mails en 5 minutes, sinon il n'est pas content, je veux dire, à un moment donné, à quelque part, moi je le fais aussi par passion, mais je ne suis pas tenu d'être à sa botte, je veux dire, si tu veux un coaching, tu t'inscris au coaching, et puis voilà, c'est aussi mon job, mais ce n'est pas seulement qu'à moi, c'est valable pour tout, et le truc c'est quand tu veux vraiment, te créer un réseau, quand tu veux développer des opportunités, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de devenir la personne, qui a de la valeur à offrir aux autres, comme tu regardes ce DJ connu, ou ce programmateur qui a des dates à t'offrir, tu veux lui parler parce qu'il a quelque chose à t'offrir, mais si tu deviens la personne qui a quelque chose à offrir, c'est toi qu'on va commencer à contacter, comment on fait ça ? Je te donne une astuce, la chose qui a le plus de valeur dans le milieu de la musique, c'est les contacts, et quand je dis contacts, ce n'est pas les gens que tu connais, c'est les gens qui te connaissent, et les gens qui te font confiance, les gens qui ont envie de travailler avec toi, pour faire ça, la confiance c'est une question d'amitié, c'est une question de tisser une relation, un programmateur, il va toujours sélectionner des DJs qui peuvent lui apporter dans son business, et il va aussi booster un peu ses amis, les gens qu'il apprécie le plus, c'est normal, on est tous comme ça, donc si toi, au lieu d'arriver en quémandant des dates, tu arrives dans l'optique de te faire ami avec cette personne, même s'il ne va pas te donner de date, tu as un contact, que tu pourras ensuite lui dire, ben voilà, ok je ne suis pas encore assez à niveau, top niveau pour mixer dans ton club, on s'entend bien et tout, par contre j'ai une opportunité pour toi, je connais ce mec qui peut mixer pour toi, et quand tu commences à avoir des contacts partout, tu les remets en relation comme ça, tu vois, tu vas offrir de la valeur aux gens, parce que tu es l'intermédiaire, et ça, ça a vraiment une valeur énorme, on sait, ah lui, il connaît tout le monde dans le milieu, il est bien implanté, et là par défaut, on va commencer à te proposer des dates, on va commencer à te proposer des opportunités, moi je suis un DJ qui suis d'avant Facebook, c'est aussi pour ça que je n'ai pas beaucoup de choses sur Facebook, parce qu'on travaillait beaucoup plus comme ça à l'époque, Facebook n'existait pas, il y a combien d'années que Facebook ça existe, et puis même encore au début de son existence, moi, mon pote me montrait Facebook, quand il s'était inscrit, ça n'avait pas du tout la même gueule que maintenant, il me dit, ça ne me sert à rien, tu vois, moi j'ai mes scènes, je ne veux pas aller sur Facebook, bref, ce n'était pas un truc, un outil qu'on utilisait pour se promouvoir, on était beaucoup moins visibles sur les réseaux sociaux, alors il y avait MySpace, maintenant c'est fini, mais on utilisait justement ces contacts-là, et du coup, tu vas d'abord te faire ami-ami avec la personne, sans rien lui demander, en offrant de la valeur, en arrivant pour dire, tiens, cette personne, elle a peut-être ces problèmes-là, tu comprends ces problèmes, et toi tu arrives en lui offrant une solution, par exemple, ça peut simplement être un bon moment passé, ou bien, typiquement un contact, qui est intéressant pour elle, ou si ou ça, etc. Et une fois que cette personne, elle est consciente de la valeur que tu lui apportes, sans avoir besoin de lui lécher le cul, c'est simplement un échange de bons procédés, tu peux commencer à parler de deal, elle va peut-être elle-même te le proposer, parce qu'elle t'apprécie, on met naturellement en avant les gens qu'on apprécie, si à prix égal, on va toujours acheter un ami, et même à prix inférieur, chez le concurrent, on va toujours acheter chez l'ami, un peu plus cher, mais c'est un ami, donc on achètera chez lui, on va toujours privilégier nos amis, donc ça veut dire que tu pourras avoir des bien meilleurs deals, comme ça, donc au lieu de te focaliser sur courir après des dates, focalise-toi sur te créer un réseau comme ça, pour qu'il y ait un réseau qui puisse travailler pour toi. J'en parle en détail comment faire tout ça dans la formation Contact Machine, c'est une formation que j'ai en promo pour l'occasion jusqu'à aujourd'hui, donc ça se termine ce soir, mercredi, elle est à 65 euros au lieu de 200, temps normal, donc tu peux cliquer, il y a une vidéo de présentation qui t'explique tout en détail, comment te créer justement cette machine, te créer des réseaux de contacts, qui vont vraiment te permettre de booster tes opportunités, et même si tu es timide, même si tu as peur d'aborder les gens, donc tu sais, c'est toujours assez intimidant d'aborder un programmateur, de se pointer dans un bureau, je vais te donner d'autres techniques beaucoup plus simples, des gens beaucoup plus accessibles dans un premier temps, pour te créer ce réseau, pour obtenir des bookings, enfin je vais te donner plein plein d'astuces dans ce sens-là, donc n'hésite pas, même si tu n'es pas intéressé par la formation, il y a plein de choses qui peuvent t'intéresser dans la petite vidéo, je vais te donner plein de détails, voilà, donc moi je te laisse là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine, pas de vidéo demain et après-demain, des petites semaines c'est temps, voilà, donc moi je te laisse là-dessus, et puis je te dis bye bye, surtout n'oublie pas la petite vidéo là, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada